Sylvie, est-ce que tu peux nous dire où ça en est la grève aujourd'hui ? La grève, comme vous voyez, il n'y a rien de concret jusqu'à présent. Nous sommes encore en lutte et il n'y a rien. Là, nous sommes devant le groupe accord à faire des rassemblements. Là, on va procéder par les rassemblements et l'occupation des hôtels. Et c'est ça, sinon il n'y a rien, il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas de signalisation. Nous sommes encore là. Ça fait 14 mois, on ne sait pas ce qui bloque, mais nous sommes là. Et rien d'avancé, rien de concret. Et là, on procède par les rassemblements, peut-être on va déboucher quelque chose. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les raisons principales de votre lutte ? Les raisons principales de notre lutte, c'est l'internalisation. Voilà, parce qu'on veut finir avec la sous-traitance. On en a marre de la sous-traitance, puisque la sous-traitance ne reconnaît pas le droit du travail. La sous-traitance fait travailler les travailleurs comme des robots. Et nous, ça, on n'en veut plus. On veut la fin de la sous-traitance. Et il y a aussi la prime de panier, il y a la revalorisation du salaire. Je crois qu'on ne demande pas grand-chose. On demande tout juste d'être travaillé dans de bonnes conditions et avec des outils, des bons outils. Voilà, il y a la prime de panier qui est là, qu'on ne veut pas accepter, qu'on ne veut pas nous donner. Il y a la revalorisation et le changement de qualification. Je crois que quelqu'un qui est 6 ans dans l'entreprise ne peut pas continuer à rester avec AS1 au lieu de AQS1. Agent qualifié quand même. On est qualifié si tu es déjà 6 ans, 7 ans dans la société, tu n'es pas un agent au niveau 1. Ça aussi, ils ne veulent pas. Donc voilà, c'est des vrais principaux. C'est des conditions de travail en fait. Voilà pourquoi c'est ça qui nous a envoyés, à faire la lutte, à reconnaître au moins, à sortir du silence, je peux dire. Parce qu'en fait, la femme de chambre, quand elle travaille, on ne la voit pas. Le métier de l'autolérisme, moi pour moi, je crois que c'est tout un métier comme d'autres. Si on a emporté à rester 6 ans, 10 ans dans une société, ça veut dire qu'on aime nos métiers. Mais on doit quand même arranger les conditions du travail, c'est ce que nous on demande. Et vous dites souvent que, en fait, vous subissez du racisme et du sexisme et que votre lutte aussi, elle est antiraciste et antisexiste. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi est-ce que vous dites ça ? Mais on dit ça, c'est parce que je ne crois pas que, alors, par exemple, la lutte, nous on a commencé la lutte. Mais la lutte avant le Covid, là maintenant, il se cache derrière le Covid, mais avant le Covid, il y avait la lutte. Mais ils n'ont pas, ils nous ont pas interpellés pour dire que, écoutez, la lutte, un mois, deux mois. Donc c'est parce que nous sommes des femmes noires, nous sommes des femmes ratisées, nous sommes des femmes qui arrivent de l'Afrique. Donc voilà pourquoi je crois que la lutte dure, ça c'est mon avis. Alors, je ne crois pas que si c'était des Français qui étaient là en train de lutter, on allait les laisser pourrir. Et 14 mois, sans rire, on vit avec les caisses de grève. Voilà, donc, oui, pour moi, oui, la lutte, c'est parce que nous sommes des femmes ratisées, voilà pourquoi on nous laisse comme ça. On fait le sourmier, ils ne veulent pas nous écouter, ils disent que, ben ouais, c'est une sorte de punition, quoi. Voilà, mais nous, on croit que nous sommes dans un pays de droit, que dans un pays de droit, nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas des mères qui restent à la maison. Donc je crois que ça doit être reconnu, ça doit être reconnu. On demande que les conditions de travail soient adaptées pour les travailleurs. Et est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir, pour vous soutenir dans la lutte au quotidien ? Ouais, ce que je peux demander pour nous soutenir dans la lutte au quotidien, vraiment, on demande beaucoup de soutien. Parce qu'un rassemblement comme ça, on a fait le rassemblement. Si on n'avait pas de soutien, je ne crois pas qu'on allait se planter là, seules les 20 femmes de chambre avec notre syndicat. Voilà, soutien matériel, financier et moral. Voilà, parce que là, tout ce monde qui est là, ça nous fait plaisir, ça nous donne encore la force d'aller en avant et le courage de persister la grève jusqu'à ce qu'on va obtenir ce qu'on veut vraiment, le gain de cause. Tant qu'on n'obtiendra pas le gain de cause, je ne crois pas qu'on est prêt à lâcher. Parce que 14 mois, on ne peut plus jeter les 14 mois comme ça sans rien et aller reprendre le travail comme ça sans rien gagner. On ne croit pas. Donc en ce moment, là où la lutte est arrivée à ce stade, nous sommes obligés de rester là. Voilà, le temps que ça prendra, le temps que ça durera, que ça soit deux ans, nous ne sommes pas prêts à lâcher maintenant. Merci Philippe. Merci à toi.